La douzaine d'expressions. Thème. Femme. Femme. Le terme « femme » désigne généralement un être humain de sexe féminin. Cependant, il revêt une signification bien plus vaste que la simple classification biologique. Une femme est un individu qui incarne la diversité, la force, la créativité et la résilience. Elle peut être une mère, une fille, une sœur, une épouse, une amie, une collègue, ou bien d'autres rôles encore. Les femmes ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité, contribuant de manière significative à tous les domaines de la vie, que ce soit sur le plan social, politique, culturel, économique ou artistique. Elles portent en elles une richesse d'expérience et de perspective qui méritent d'être célébrées et respectées. La notion de « femme » englobe la lutte pour l'égalité des sexes, la reconnaissance des droits des femmes et la promotion de leur bien-être, de leur épanouissement et de leur autonomie. 1. Femme à barbe. Cette expression désigne une femme qui a des caractéristiques physiques masculines. Exemple. La femme à barbe du cirque est une véritable curiosité. Après des années de traitement hormonal, la femme à barbe a réussi à atténuer sa pilosité faciale. 2. Avoir la main leste avec les femmes. Signifie qu'une personne est séduisante ou a du succès auprès des femmes. Exemple. Il a toujours eu la main leste avec les femmes, il sait comment les charmer. Sa réputation d'avoir la main leste avec les femmes le précède partout où il va. 3. Femme de chambre. Une femme de chambre est une employée chargée du nettoyage et de l'entretien des chambres d'hôtel. Exemple. La femme de chambre est passée tôt ce matin pour nettoyer notre chambre d'hôtel. Elle travaille comme femme de chambre dans un hôtel de luxe du centre-ville. 4. Femme de tête. Désigne une femme intelligente, déterminée et indépendante. Exemple. Ma grand-mère était une femme de tête, elle a dirigé son entreprise pendant des décennies avec succès. Elle est une femme de tête qui ne se laisse pas influencer facilement. 5. Femme fatale. Une femme fatale est une femme séduisante et dangereuse, souvent associée à des intrigues romantiques ou criminelles. Exemple. Le personnage principal du film noir est une femme fatale qui attire les hommes dans des situations périlleuses. Son allure mystérieuse et son charme font d'elle une véritable femme fatale. 5. Une femme de lettres est une femme écrivaine ou intellectuelle, souvent engagée dans le monde de la littérature. Exemple. Cette femme de lettres a écrit plusieurs romans à succès. Les femmes de lettres du XVIIIe siècle ont contribué de manière significative à la littérature française. 7. Femme au foyer. Une femme au foyer est une femme qui se consacre principalement aux tâches ménagères et à l'éducation de ses enfants plutôt qu'à une carrière professionnelle. Exemple. Elle a choisi d'être une femme au foyer pour prendre soin de ses enfants. Certaines femmes au foyer gèrent également des activités professionnelles depuis leur domicile. 8. Femme de ménage. Une femme de ménage est une personne employée pour effectuer des tâches de nettoyage et d'entretien dans un lieu de résidence ou de travail. Exemple. Nous avons embauché une femme de ménage pour nous aider à maintenir notre maison propre. La femme de ménage passe toutes les semaines pour faire le nettoyage complet. 9. Femme de poigne. Désigne une femme autoritaire ou déterminée, capable de prendre des décisions fermes. Exemple. La directrice est une femme de poigne qui sait diriger son équipe avec fermeté. La femme de poigne a pris les mesures nécessaires pour résoudre le problème rapidement. 10. Femme-enfant. Une femme-enfant est une femme qui conserve des traits de comportement ou de personnalité considérés comme infantiles ou immatures. Exemple. Elle agit souvent comme une femme-enfant, elle refuse de grandir. Son attitude de femme-enfant peut être charmante, mais parfois cela crée des problèmes. 11. Femme de sa vie. Désigne la femme considérée comme l'amour de sa vie, généralement utilisée pour exprimer un amour profond et durable. Exemple. Elle est la femme de sa vie, il ne peut pas imaginer sa vie sans elle. Il a écrit un poème pour déclarer à quel point elle était la femme de sa vie. 12. Femme de chambre, au sens figuré. Au sens figuré, une femme de chambre peut désigner une maîtresse secrète ou une relation extra-conjugale. Exemple. Il entretenait une femme de chambre depuis des années sans que sa femme en sache rien. L'affaire du politicien avec sa femme de chambre a été révélée par la presse à scandale. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans une petite auberge nichée au cœur d'une forêt dense, il y avait une femme à barbe étonnante nommée Élise. Elle était l'une des principales attractions de l'endroit, suscitant la curiosité des clients qui venaient de loin pour la voir. Élise était une femme de tête, intelligente et déterminée, malgré son apparence inhabituelle. Elle avait choisi cette vie plutôt que de devenir une femme au foyer traditionnel. Un soir, un homme au visage dur nommé Victor entra dans l'auberge. On disait de lui qu'il avait la main leste avec les femmes, mais il n'était pas préparé à rencontrer une femme de poigne comme Élise. Il s'approcha du comptoir, lançant un regard de défi à la femme à barbe. Cependant, Élise, avec sa sagesse et son charisme, réussit à percer la carapace de Victor. Au fil des semaines, Victor revint à l'auberge, cette fois-ci non pas pour la curiosité, mais pour la compagnie d'Élise. Il découvrit qu'elle était aussi une femme de lettres talentueuses, capable d'écrire des poèmes passionnés qui capturaient son cœur. Élise était devenue sa femme de sa vie, et ensemble, ils brisèrent les préjugés et les attentes sociales pour vivre une histoire d'amour unique en son genre. Les clients de l'auberge apprirent à ne pas juger un livre par sa couverture, et ils comprirent que parfois, les apparences étaient trompeuses. Élise et Victor, deux personnes extraordinaires, prouvèrent que la beauté était bien plus que superficielle, et qu'une femme de poigne pouvait aussi être une femme de cœur. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.